Bonjour et bienvenue les guériens et vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine. Donc je viens de regarder. 14, 15, 16. Je viens de regarder, mais j'ai pas de mémoire. 16, 17, 18. 14, 16. Mais n'importe quoi je raconte. 16, 17 et 18 août 2024. Les énergies pour ce week-end. 16, 17 et 18 août 2024. On va y aller avec nos petits tas de trois cartes. On va voir. Alors là, je pense que, je pense que, il y a peut-être une rencontre où vous êtes déjà en couple. Il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est plus harmonieux. Mais il y a un nouvel amour qui est là. Donc soit il y a quelque chose qui ne va plus dans votre couple. Et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre rapidement. Ou vous allez avoir des nouvelles. Mais on reste vraiment, je pense, que vous allez vivre autre chose. Ou alors, peut-être, allez-vous faire une thérapie. Ou essayez chacun de revenir sur la même longueur d'onde. Parce que j'ai quand même manque d'harmonie, puis la romance. Donc soit c'est une réconciliation. Peut-être, on pensait qu'on ne se complétait pas. Et puis, on s'est peut-être séparés. Et maintenant, on se rend compte qu'on a besoin de l'autre. Et du coup, on se remet ensemble. Voilà, ça peut vouloir dire ça. Voilà, les amis, on y va direct. Alors, gardez espoir. Parce que ce que vous planifiez, il va y avoir des... De ce que vous planifiez, il va y avoir des choses qui vont bouger. Et vous avez la bénédiction, la carte de l'espoir ici. Donc la bénédiction, c'est juste que vous allez évoluer. Peut-être un nouveau partenariat. Une nouvelle... Quelque chose que l'on fait à deux. Mais en tout cas, vous pouvez planifier quelque chose. Les amis, que ce soit dans n'importe quel domaine. Vous pouvez planifier vos projets. Vous allez garder espoir surtout. Parce que c'est une très bonne carte. Donc une très bonne carte dans des futurs projets. Alors. Nous avons... Nous avons... C'est aussi le livre de Tota, celui-ci. Donc c'est un petit peu mélangé. Je n'aurai pas les significations exactes du Tarot Rider ou Marseille. Mais j'en aurai aussi. Ici, on nous dit que... Évidemment aussi, il faut faire des choix. Mais... Il faut vraiment penser... Il faut vraiment que vous pensiez. C'est le set de coupe. Peut-être qu'avant de prendre ce que vous devez prendre, la coupe que vous devez prendre, vous devez prendre une décision. Faites un vœu. Faites un vœu, c'est même pas ça. Il faut penser... Lorsque vous allez choisir, faire un choix. Celui ou celle qui doit faire un choix. Il faut penser... Il faut... Comment expliquer ça, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Écoutez, je vais mettre mes trois autres... Mes deux autres cartes pour voir si ça se complète. Là. L'as de denier et le fou. Donc, effectivement, il y a un nouveau départ. Donc, ici. Vous allez faire un choix. Vous devez faire un choix. Vous devez y penser beaucoup. Pensez beaucoup au choix que vous allez devoir faire. Et peut-être... Faites-le... Parce que... Il y a... Il y a quelque chose que vous allez prendre. Qui sera... Le choix que vous allez faire. Ou quelque chose que vous allez choisir. Ou prendre. Ça va être le bon choix. Ça va être le bon choix. Surtout... Pas que... Mais surtout... Ça va vous permettre d'avoir une délivrance financière. Ça va vous permettre la prospérité. Ici, c'est vraiment la prospérité. C'est le début de quelque chose. Vraiment. Et là, on a le nouveau départ avec notre fou. Donc, on a le début de quelque chose. Donc, je pense qu'à partir du moment où vous aurez fait votre choix. Alors, j'ai envie de dire, pour être plus générale. Un choix à choisir. Mais aussi, vous devez faire le choix de tourner une page, par exemple. Et il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Alors, on a un petit peu d'inquiétude. On a un petit peu d'inquiétude par rapport à la fin de quelque chose. Donc, on est un petit peu inquiet parce que quelque chose devrait se terminer. Mais peut-être que ça ne se termine pas parce qu'il manque quelque chose, en fait. Et on est un petit peu faible pour le moment pour surmonter cette situation, me semble-t-il. On va voir avec les autres. Le jugement. Quelque chose qui renaît. On est vraiment dans ces énergies de renaissance, de choix nouveau, de nouveau départ. La rapidité, les changements. Et on a le 3 de bâton qui est, pour moi, le 3 de bâton, c'est vraiment ce que j'entends est en train d'arriver maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ici, avec le jugement, on a une résurrection, donc quelque chose qui revit. Ça peut être aussi une deuxième chance, mais moi, j'ai pas l'impression. Oui, mais c'est quelque chose qui revit, qui revient. On n'y croyait plus. Ce qui va se passer, ce sera assez rapide. Donc, ce à quoi on ne s'attend pas. Ce qui va ressusciter, ce qui va renaître de ses cendres, on ne s'y attend pas. Mais ça va être rapide. Et ça va vous permettre de réaliser tout ce que vous voulez. Le 3 de bâton, évidemment. Le 3 de bâton, il est toujours... C'est vraiment ce qui est planifié, est en train d'arriver. Et à grande vitesse. L'as de coupe. Le page de bâton. Et la reine de coupe. Bon. Ici, on est dans les émotions. Dans le début de quelque chose d'émotionnel. Amoureux. Ou des émotions. On est dans le début, quelque chose arrive. Et là, j'ai un jeune, une jeune personne. Qui est un peu insouciante et qui a vraiment un esprit libre. Donc, c'est peut-être par rapport à cette jeune personne. C'est comme s'il y avait une dépendance. Alors, est-ce que... Est-ce que là... Bon, on peut dire... Voilà une histoire d'amour ici qui commence. Qui est déjà mise en place. Mais il y a quelque chose de nouveau. C'est un as. C'est une émotion incroyable. Mais, quand je vois ces deux cartes-ci. On dirait que, oui, il y a quelque chose qui peut commencer. Pour vous. Ou pour une personne plus jeune. Oui. Mais. Mais cette personne, elle est dépendante de quelqu'un ou de quelque chose. Elle n'arrive pas à se défaire. Pourtant, le bonheur est là. Et cette personne n'arrive pas à se défaire de son compagnon. Alors, ça tira général. Ça peut être un jeune ou quelqu'un de jeune ou quelqu'un de moins jeune, bien sûr. Mais. Il y a quelqu'un qui doit se défaire de sa dépendance. Alors, domination. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? L'empereur. Bah oui. Le roi de denier. Et le 10 de batte d'épée. Encore une fois, il y a quelque chose qui se termine. Alors, avec notre empereur, évidemment, on ne sait rien faire. Alors, c'est peut-être vous. Il y a une idée. En général, il y a une idée qui ne change pas d'idée. Il est autoritaire, etc. Donc, là, ce serait autoritaire. Comme il est à l'envers. Ici, plutôt, il est dominant. Il domine une situation. On dirait qu'il y a quelqu'un qui domine une situation financière et matérielle. Et ça vous ennuie. Ça vous ennuie. Mais c'est la fin. Donc, si vous n'êtes pas... Si vous êtes dominé, si vous n'avez pas droit encore à toucher à votre argent, si on vous prend votre argent, vous en avez marre. Mais ce n'est pas grave, parce que ça se termine. Il y a vraiment une nouvelle page qui va s'ouvrir ici. Il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir ici. Le 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose qui commence. C'est encore aussi une page qui se tourne. C'est la fin. Effectivement, il peut s'agir d'un décès. Mais moi, ici, je ne reçois pas du tout un décès. Je le vois avec les trois autres cartes. Donc, non, c'est plutôt la fin, peut-être de cette emprise-là que cette personne a par rapport à de l'amour ou des sentiments. Et là, elle arrive à ce... Elle arrive malgré tout, peut-être grâce à une sécurité financière retrouvée, elle se reprend en main et elle a du pouvoir, cette personne, et le pouvoir de tourner cette page, d'en terminer avec tout ce qui nous blesse physiquement et moralement. Alors, nous avons ici de la douleur. Enfin, on a le 5 de coupe, le 4 d'épée et la reine de bâton. Il y a quand même beaucoup de cartes de cours. Alors, vous avez vécu quelque chose de douloureux. Ce n'est pas que vous allez vivre normalement. Ici, c'est quelque chose que vous avez vécu. Et suite à cette douleur, peut-être parce que vous êtes dans le regret, vous vous focalisez sur votre passé. Donc, vous voyez, ils regardent les coupes là. Donc, il faut absolument qu'ils... Je trouve tellement les bruits des oiseaux, ici, lugubres. C'est une pie ou un jet, mais normalement, c'est une pie. C'est pas... Depuis que ceci rentre d'Espagne, il n'y a que des bruits d'oiseaux bizarres. Alors, on a... Donc, ici, il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose. Donc, à un moment donné, ça lui a créé de la douleur. La douleur, cette douleur a fait que cette personne s'est un peu isolée. Cette personne se serait isolée, d'accord ? Mais... Mais ici, on a... On renaît, hein. On renaît. Peut-être certainement grâce à quelqu'un. Vous allez... Ou vous allez être séduit par quelqu'un ou quelque chose. Et vous allez retomber sur vos pattes. Vous allez pouvoir sortir de votre grotte. Parce que peut-être que vous aviez été... Humilié ou... Pas vraiment humilié, mais peut-être. Enfin... En tout cas, vous avez perdu quelque chose. Il y a eu du chagrin, à un moment donné. Et vous vous êtes renfermé dans votre... Zone de confort. Et là, quelque chose de nouveau est en train d'arriver. Et ça, c'est quelque chose qui va vous... Ou quelqu'un qui va vous séduire. Tous mes chouchous. Quelqu'un qui va vous séduire. Et donc, vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases et remonter ce qui est... Comment ? Vous allez pouvoir remonter les difficultés. Alors, le 3 de coupe. Le 6 d'épée. Et le 9 d'épée. Pour certains ou certaines, là, on est quand même dans des émotions fortes et puissantes de désespoir. Pour certains ou certaines, vous êtes un peu désespérés. Donc... Donc, voilà. Mais vous allez trouver un accord. Je pense que cette carte-là, j'aurais dû la mettre comme ça. Il me semble que je l'ai mise vraiment. Je pense vraiment. Donc... On aurait un... On a un désaccord en affaires. Par exemple. On a un désaccord en affaires où on a un désaccord concernant... Puisque c'est le 3 de coupe, ça peut concerner aussi les sentiments. Donc, on est en désaccord. Et pour ça, on doit partir. Donc, il y a une dispute. Il y a un conflit. Et on quitte. On s'échappe. Avec femme, enfant. Voilà. On s'en vint. Pourquoi il vient de faire ce bruit ici ? Vous entendez ? Bon. Donc, il y a eu une discordie. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, probablement en famille, ou en tout cas avec des gens que vous aimiez beaucoup. Il faut que vous vous échappiez. Vous allez vous échapper quelques temps, où vous allez peut-être même revenir. Mais peut-être on s'en va... Là, on s'en va avec les leçons apprises du passé. Et malgré tout, ça vous fait... C'est dur. Vous devez faire un choix. Qui est le choix de vous ? Oh, merde. Ça, c'était ma dernière. Et ce choix-là est un peu dur à faire. Je vais recouvrir. Et on va regarder le dos de DEC. OK. Là, on a un héritage, clairement. Alors, héritage, c'est... Le 10 de Denier, vous savez, c'est la famille heureuse, la famille épanouie, la famille parfaite. Enfin, rien n'est. Et qui a de l'argent. Et qui ne manque de rien du tout. Et qui a une... Il y a une belle entente aussi. Mais ici, ça me parlera d'héritage. Donc, d'où peut-être les conflits. D'où peut-être les prises de tête. Vous avez des prises de tête. Vous prenez la tête pour plein de trucs. Pour certains, certaines. Je crois bien que j'ai une carabine. Non. Jamais je ferai ça. Mais ça me fait chier. Putain. Je suis grossière. Mais franchement, ça m'énerve. Leur jeté des pierres. Je ne sais pas où ils sont. Ah, pardon. Décidément, vous avez tous les bruits. Alors, donc, un héritage, un conflit, une dispute par rapport à un héritage ou par rapport à de l'argent ou par rapport à... En général, un héritage, ça vient de la famille. Ça peut venir d'un voisin aussi. Mais ici, ce serait quelque chose qui pourrait créer ou qui pourrait créer des conflits, des disputes, des prises de tête. c'est aussi une rentrée financière qui doit arriver. D'accord ? Et peut-être que c'est ça qu'il y a peut-être un désaccord par rapport à cette... à cette... cette somme d'argent ou cet héritage ou ce que vous allez... Et du coup, il est possible que comme vous allez être en désaccord avec certaines choses, donc ça, ce qui me parle vraiment, moi ici, ces cartes-là qui me parlent vraiment, ce sont des cartes... des cartes de... d'épées qui sont vraiment comme un conflit, comme une dispute. On doit partir, on doit s'en aller. Peut-être du coup, on a un héritage. Je vous ai dit qu'il n'y avait peut-être pas un décès, mais peut-être qu'il va y avoir un décès. Mais pas pour moi, c'est peut-être quelqu'un... un oncle, une tante, peut-être un oncle d'Amérique. Peut-être d'où l'héritage. Et donc... Donc, oui, il y a des conflits. Attendez, on va quand même... Je voulais recouvrir quand même celle-ci. Alors là, les amis, si vous êtes un peu dans une déception ou dans un... dans une dépression, peut-être... peut-être que c'est parce que... ce que vous voulez n'est pas réalisable. mais moi, je dis que même lire et... j'arrive. Ce qui n'est pas... je ne vais pas dire je vais m'acheter une Rolls Royce. Je peux dire que... je peux dire que je vais m'acheter, je ne sais pas moi, une Jaguar, par exemple. Et on me dit c'est irréel, c'est difficile, tu ne saurais pas. et donc ce que vous pensez vouloir ou vous pensez que ça ne se fera pas, que ce n'est pas possible. Donc ça vous met... ça vous met un petit peu en désarroi. À voir que nous avons notre bâton, As de bâton. Et elles sont toutes à l'envers mes cartes. Ah, elles sont mélangées. Ah, je pense que c'est irréel pour le moment, mais ça va, il y a quelque chose qui va changer parce qu'il y a un retard à cause d'une négligence. Il est possible aussi qu'il y ait un manque de motivation ici. Donc on a ici notre impératrice, et je pense que ici le manque de motivation ou le retard ou alors vous avez loupé le coche. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous auriez dû faire et que vous n'avez pas fait en conscience et du coup là maintenant vous n'avez plus droit à rien. Il fallait le faire au moment où il fallait le faire. Mais pour d'autres il y a quelque chose que vous voulez réaliser c'est pas possible. C'est irréalisable. Sauf que je dis parfois garder espoir bien évidemment. Gardez cette carte elle me parle de manque de motivation et de retard. Donc inversons là. Donc ici on a de l'inspiration on a du potentiel et on la laisse comme elle est parce qu'elle est tombée comme ça. Donc effectivement il y a du retard et là il y a eu du retard parce qu'il y a eu pour moi une négligence. il y a eu une négligence. On va mettre une sur celle-ci. sur celle-ci. Oh je me dis toi-vi. Voilà. Là vous faites une pause peu importe ce sont des deniers mais on vous dit même que vous en avez marre ne baissez pas les bras persévérer persévérer. et c'est une carte qui me dit aussi que vous allez voir quelque chose vous allez connaître une réalité connaître pour moi ici j'ai ce sentiment que vous allez apprendre des choses ça peut aussi concerner l'argent ça peut concerner l'argent mais ça peut aussi concerner vous allez voir quelque chose qu'il ne fallait pas avoir et comme ça et maintenant vous comprenez pourquoi il y a du retard il y a un coeur brisé ici une peine d'amour parce qu'on a manipulé une personne on a manipulé une personne je ne sais pas ce qui se passe pour certains mais on est dans la tout va se réparer il y a des trucs qui vont super super bien bien évidemment mais ici avec le chagret je regarde vraiment avec mes cartes de chagret pourquoi est-ce que vous êtes comme ça pourquoi qu'est-ce qui se passe je pense que c'est juste parce que il y a eu du retard ou vous ne voulez plus vivre cette vie là mais je pense vraiment qu'ici vous allez pouvoir voir autrement puisque vous allez pouvoir voir les choses d'un peu plus haut et qu'on vous demande encore de persévérer on vous demande encore de persévérer il y a une manipulation il y a une manipulation pour certains certaines il y a quelqu'un qui vous manipule qui vous prend avec le coeur avec les sentiments je ne sais pas est-ce que vous êtes un peu trop émotionnel émotif ça c'est que pour je vais dire ceux qui seraient en dépression mais il y a des il va y avoir des je pense qu'il va y avoir du bénéfice parce que comme vous avez vécu certaines choses et bien là c'est en train de se réparer tout ce qui est émotion émotion avec la pensée tout ce qui est comment dire pas émotion amoureuse etc c'est pas ça pour moi c'est pas ça qui se passe plutôt ce serait plutôt par rapport à la famille frère soeur parent il y aurait peut-être un désaccord pour moi ça me parle plus de ça on a la cupidité donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui est et un déséquilibre vous voyez il y a quelque chose qui n'est pas juste c'est le cap de denier et la reine de coupe non c'est en pérance pardon c'est en pérance mais ici de toute façon c'est un déséquilibre d'ailleurs ouais c'est un déséquilibre putain ici il y a de la manipulation vraiment il y a quelqu'un qui est manipulé ici mon dieu mon dieu mon dieu on vous demande d'éviter les conflits pourtant vous vous sentez dépassé par les événements donc c'est insatisfait mais mais de toute façon nous avons un équilibre financier qui revient et une famille heureuse et épanouie et enfin on va poser sa charge on va enfin on va vers la fin c'est comme le 10 d'épée ça c'est le 10 de bâton 10 de bâton il tourne une page aussi parce qu'il en a fini avec les douleurs il porte quelque chose il y a une petite maison là ou un château je ne sais plus parce qu'il y a une petite maison au-dessus de mon doigt et cette personne va arriver vraiment à la fin elle finit les douleurs ce sont peut-être des douleurs physiques mais des douleurs des charges que vous avez c'est la fin ça se termine je regarde ça rien de flagrant il y a une opportunité financière ici qui va vous permettre de terminer quelque chose et de retrouver votre honneur vous allez pouvoir entreprendre donc ici on est vraiment je regardais la carte de l'arcane sans nom donc la mort donc on a la mort moi si je mets la carte avant et la carte après pour voir hop et hop donc ici j'ai j'ai des opportunités financières j'ai le page de denier la mort et notre roi de bâton et on retrouve son autorité on retrouve on peut désormais on peut continuer d'entreprendre on peut ou commencer à entreprendre quelque chose parce qu'il y a vraiment une page qui se tourne à mon avis sur tous les problèmes qui sont là et finalement vous aurez quand même une rentrée d'argent c'est peut-être pas par rapport à un héritage ça peut-être par rapport à des papiers par rapport à des papiers administratifs voilà ça fait ça mais ça va s'arranger de toute façon 9 minutes je voulais faire un petit truc pour l'amour un petit tirage parce que j'ai reçu le jeu 2 et il n'est plus il n'est pas le vent de celui-là donc j'ai vraiment eu l'honneur de le recevoir donc merci Fanny merci Fanny il est magnifique ce jeu moi j'aime beaucoup les vieux jeux mais je trouvais qu'il est beau je vous montre le dos tout fait je la rejette et alors nous avons ici la carte regardez comment elle est belle pour ça c'est vraiment pas mon style mais pas du tout moi j'adore les jeux anciens mais celui-là je suis payé il est trop il est beau il est beau magnifique ça c'est la carte 43 qui est la carte où tout est beau tout est parfait voilà une carte qui se bon allez on va voir un peu les énergies de l'amour ici je fais quoi comme tirage je sais pas je voulais essayer un tirage en 13 cartes mais est-ce que j'oserais avec celui-là ah oui j'ai l'homme et j'ai la tente regardez l'homme je viens de voilà donc ici j'avais la coupe que je viens de regarder je vous montre quand même c'est la tente et et l'homme donc on attend un homme mais j'aime bien le petit fantôme là regardez bon je vais faire un petit tirage pour ne pas que ce soit trop long je vais faire un tirage en neuf cartes il y a du pour certains il y a un petit peu de bise brouille la flamme jumelle mais flamme jumelle c'est dangereux c'est c'est trop trop hard mais il y a quelque chose il y a quelque chose qui se passe chez quelqu'un dans votre couple donc on est dans la partie amour ici moi je veux bien faire tout le temps un tirage d'amour si ça vous intéresse c'est pas que je ne veuille pas le faire c'est juste que je ne suis pas toujours en état en fait de le faire il y a des jours où c'est impossible je ne saurais pas le faire c'est comme pour la vidéo de ce matin c'était impossible je n'ai pas su le faire voilà mais bon maintenant et alors des plus longues vidéos j'ai pas envie mais ici comme on est vendredi j'ai fait une plus longue vidéo avec le tarot comme on est vendredi comme je fais du vendredi samedi dimanche donc j'étais un peu plus longue parce que j'essaie quand même de moins long j'ai pris un sablier mais je l'oublie tout le temps allez l'amour les amis on va voir oh la ruine et le célibat bon c'est mouillant ça mouillait c'est tombé sur moi ah je suis torrent non multifruit bon la ruine et le célibat bon les amis c'est clair il y a tout qui s'effondre et on se retrouve célibataire alors probablement que certains vous voyez on a la ruine et avant on a le foyer donc la maison en fait elle a pris pour faire la maison Fanny elle a pris la photo de ma maison à moi regardez elle a vraiment voulu la photo de ma maison et elle a pris pour faire sa carte oui je rigole je dis des bêtises bon ben oui écoutez là il y a vraiment une séparation une dispute un conflit enfin encore toi on fait penser à Jésus lui mais pourquoi pas donc on a le célibat on a la ruine on a la dispute ok donc il y aura des disputes et des conflits par rapport à un monsieur ou à cause d'un monsieur donc la maison le foyer ruine l'amitié alors voilà il est possible regardez ça c'est vous madame normalement ça c'est vous monsieur je pense mais de toute façon une deux trois une deux trois je remets un ici ok alors là ça parlait à une ou deux personnes j'espère pas plus effectivement le foyer s'écroule c'est de belles énergies aujourd'hui le foyer s'écroule on devient célibataire et on est quand même en dispute et en conflit mais là c'est le monsieur je pense monsieur peut-être va partir et on a trouvé son âme sœur maintenant maintenant on a la dame c'est pour ça c'est vous madame c'est pour ça que je les sorte je les voilà et je pense qu'il y aura vous serez entouré d'amis mais c'est bizarre parce qu'il y aura des amis camille c'est un mot mais bon donc il y aura des amis qui tourneront qui tourneront le dos et à la personne qui est seule et à la personne qui s'en va et c'est la personne qui s'en va avec quelqu'un ce sera vraiment cette personne là qui sera plus on ira plus vers cette personne là que vers vous qui êtes seule qui serait seule homme femme on peut changer les cartes d'accord mais oui et effectivement ici on me dit bien que je vais les remettre autrement parce que sinon et là on a quoi la paix de la réussite et la justice l'union on voit bien regardez la naissance les amants l'union la justice on voit bien qu'il y a eu quelque chose de beau et que maintenant on a quand même l'in on a quand même l'ouverture donc si c'est vous et j'ai la femme jumelle ici alors moi femme jumelle femme jumelle et un soeur ne me demandez pas trop ce que c'est parce que c'est pas du tout voilà moi je sais pas j'accroche pas avec ça je sais pas pourquoi mais pour moi femme jumelle âme soeur bon franchement j'ai déjà essayé d'écouter les explications l'amour et l'amitié j'en ai bien compris aux explications qu'on disait par rapport à ça mais jamais quelle est la différence entre une âme soeur des âmes soeurs et femme jumelle je ne sais pas je me doute mais honnêtement je ne sais pas allez mon petit carré de neuf on a l'homme vous monsieur ou votre monsieur d'accord on oublie ce que j'ai dit d'accord monsieur ou votre vous monsieur c'est votre monsieur ou c'est votre madame mon dieu c'est vous monsieur et si la dame ne sort pas ici ce sera vous madame ou si vous si vous voulez ce sera le consulteur la consultante alors le travail surprise l'espoir phoenix le renouveau célibat la force la tentation et la sincérité on a vraiment des trucs qui sont contradictoires le dos de deck l'ouverture donc ici pour l'amour évidemment il y a quelqu'un si vous êtes seul même si vous êtes un homme et que vous êtes seul il y a des opportunités qui vont venir d'accord il y a des opportunités donc gardez espoir si vous êtes seul il y a quelque chose il y a du renouveau qui est en train d'arriver effectivement pour certains ou certaines vous êtes célibataire d'accord il y a des personnes célibataires gardez espoir l'espoir vous envoie la force alors on pourrait aussi faire une rencontre au niveau du boulot on pourrait faire une rencontre au niveau du travail et vous pourriez avoir un gros coup de coeur pour une personne que vous allez rencontrer alors que vous vous n'êtes pas libre il y a quand même quelque chose qui tourne autour du boulot du lieu où on travaille le deuil l'isolement et fanny invitation ok on va vous sortir de votre grotte intuition secret et fanny et ben la belle au bois dormant va se réveiller parce que il va y avoir une invitation il y a des choses qui vont être dévoilées et on vous demande de suivre votre intuition vous voyez donc ici si vous êtes célibataire ou en train de vous quitter vous allez vous sentir seul dans un temps mais vous allez avoir une invitation vous allez rencontrer quelqu'un et qui va avec qui vous allez parler mais on vous demande de suivre votre intuition parce que il va y avoir une attirance il va y avoir une attirance assez forte pour cette personne ah une personne du passé qui pourrait revenir du coup pour vous ces célibataires il est possible que ce soit une personne du passé attendez j'ai pas dit que tous les célibataires et que tous les couples laissent séparer on a une déclaration d'amour ici alors effectivement donc on a une belle surprise ici le foyer on a un foyer donc ici on nous dit garde espoir garde espoir par rapport à toi à ton compagnon à ta compagne il faut garder l'espoir s'il y a quelque chose qui se passe parce que il faut quand même être vigilant parce qu'il risque d'y avoir une tentation pour le monsieur un monsieur célibataire si vous êtes célibataire il va y avoir une tentation il va y avoir une rencontre mais rencontre il va y avoir il y a de l'espoir dans l'amour ici garder espoir parce que vous allez voir qu'en gardant espoir il va venir vous allez acquérir une force qui va des énergies qui vont se ressentir très fort et alors une surprise qui va arriver pour vous et qui va qui nous parle ici de la maison du foyer et enfin il y a une belle surprise il y a quelque chose de nouveau de renouvoir le célibat l'union voilà donc soit une réconciliation soit soit vous êtes très bien en couple et il ne se passerait avec ce que je dis ce n'est pas pour vous et tant mieux on a la justice que je voulais mettre sur le travail donc ici il y a quelque chose qui va être réparé réparé à mon avis grâce à la justice bon la surprise c'était les amants sont les amants l'amitié avec la tentation sur la tentation je retrouve l'amitié renouveau dispute ah oui peut-être que vous êtes célibataire votre mec vous a quitté mais si vous vous remettez avec quelqu'un il va venir râler donc je vais remettre une dessus pour voir la flamme jumelle ah oui c'est peut-être une peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et avec et l'amour là les énergies sont très puissantes donc ce sera peut-être la flamme jumelle donc pour moi beaucoup de disputes et de conflits certainement mais je crois que c'est quelque chose de normal dans vos vies non ça va vous avez peut-être rencontré quelqu'un mais c'est une personne le renouveau ici il va être si c'est une rencontre la rencontre ne va pas il y aura une séparation il y a la mseur donc il y a quelqu'un d'autre qui arrive directement là j'ai la lenteur et j'ai la rapidité j'ai une carte de chance ici voilà maintenant le couple réconciliation et le mariage donc un peu de patience voilà un peu de patience des nuages ne font que passer donc pour moi il faudra un peu de patience on a le couple on a la réconciliation le couple et le mariage voilà donc il y a un couple qui se réconcilie et on va vers le mariage où on se remet ensemble d'accord on a la clé il y a lenteur et rapidité donc peut-être qu'il y en a un qui veut que ça aille plus vite et l'autre qui veut que ça aille moins vite mais de toute façon on a la clé de la réussite ici patience on nous dit de patienter voilà les amis un petit peu en gros c'est la première fois que je l'utilise aussi donc il faut que je me repère aussi voilà bon bah écoutez j'ai fait ça mais je pense pas que je le ferai chaque fois parce que parce que c'est épuisant pour tout le monde que ce soit moi ou pour quelqu'un d'autre c'est très épuisant de faire des vidéos comme ça c'est long donc mais je ferai peut-être autrement si vous aimez que je fasse un petit truc pour l'amour peut-être je sais pas on verra dites le moi mais pas aussi long bien évidemment voilà je vous fais des gros bisous je vous souhaite un très beau week-end les amis et merci pour tout pour votre gentillesse et pour tout pour tout gros bisous et soyez prudents bon bah écoutez bon bah écoutez